Paul Nadar est le dernier des Nadars, après Félix, après Adrien. Paul va se distinguer de son oncle et de son père, puisque c'est le seul des trois qui va consacrer sa carrière à la photographie. Il est déjà à noter qu'on peut voir que tout petit, en fait, il est presque né dans l'atelier, puisqu'on pourra voir dans l'exposition des portraits avec sa nourrice, et il sera aussi un des modèles de prédilection de l'atelier, se mettant lui-même en scène, au sein même de l'atelier, tout au long de sa carrière. Donc, Paul est vraiment celui qui va s'investir dans la photographie, celui qui va s'investir dans l'atelier. Il commence à y travailler à partir des années 1870, mais c'est surtout vers 1876-1880 qu'il va vraiment s'investir dans la direction artistique du studio, et va rapidement se distinguer de l'approche de son oncle et de son père, qui vont plutôt privilégier un portrait avec un fond neutre, se concentrant sur les expressions des personnalités photographiées. Lui, Paul, va apporter dans l'atelier les décors peints en trompe-l'œil, qui vont vraiment être sa signature. Il va se distinguer par sa maîtrise de la lumière, son sens de la composition, l'élégance, et c'est vrai que dans certains des portraits, on va voir ces compositions qui ressemblent à des mises en scène, que l'on retrouve très rapidement dans une des spécialités du studio, grâce à son intervention à partir des années 1880, qui sont la photographie des arts du spectacle, où Paul Nadar va commencer à photographier tous les acteurs, tous les actrices, parfois même en reconstituant les scènes même des spectacles, dans son atelier, avec des fonds complètement identiques, et va vendre ses photographies, et qui vont devenir une spécialité de la Maison Nadar. Et surtout, il s'agit de la plus importante contribution de Paul Nadar à la galerie des Portes des Contemporains, que va initier son père Félix Nadar. Le lien, la question du nom Nadar est aussi très importante pour Paul, puisque contrairement à Adrien, qui va essayer de s'approprier le nom Nadar, et qui fera l'objet d'un procès entre les deux frères, Paul Nadar, lui, va essayer de s'en distinguer, de s'émanciper de la figure du père, et c'est vrai qu'à partir du moment où il prendra la direction de l'atelier, sa direction artistique, puis ensuite la direction à partir de 1886, quand ses parents s'absentent, il va vouloir imposer son prénom pour se distinguer de son père. Malheureusement, ces tentatives vont être difficiles, complexes, et c'est seulement à partir de 1895 que Paul Nadar devient propriétaire de l'atelier Nadar. Et pour la petite anecdote, quand il va annoncer qu'il devient propriétaire de cet atelier, il va préciser dans le courrier qu'il envoie à l'ensemble des clients et des professionnels que la maison n'a pas de succursale, puisque son père aura quand même l'usufruit de ce nom en dehors de la région parisienne et va ouvrir un studio, un atelier de photographie à Marseille. Et Paul va encore une fois essayer de se distinguer de son père et de s'exposer davantage en tant qu'individu par rapport à la maison Nadar. Paul Nadar se distingue aussi par la longévité de sa carrière, puisque c'est lui qui, pendant plus de 60 années, va travailler au sein du studio. A partir de 1895, il en prend la direction, il en est propriétaire, mais il va toujours s'efforcer d'assurer la promotion de l'atelier Nadar, notamment en participant régulièrement à différentes expositions internationales tout au long de l'existence du studio, jusqu'à l'année de son décès en 1939. Il va aussi contribuer à assurer la promotion des travaux des Nadars et notamment la galerie des contemporains qui a développé son père. Surtout, on va voir aussi dans son style photographique, dans l'esthétique de sa photographie, comment il va s'adapter au goût contemporain et comment il va développer de nouvelles approches de la photographie. Et plus particulièrement dans le portrait, on le voit bien à partir des années 1890-1914, où là, c'est le mouvement pictorialiste qui s'impose dans l'esthétique photographique, avec des effets picturaux dans l'image même, la recherche d'effets picturaux dans l'image photographique. Paul Nadar va aussi s'approprier ce dispositif, va rechercher de nouvelles techniques de tirage, va s'intéresser notamment aux procédés pigmentaires, va travailler les effets de flou pour répondre à cette demande contemporaine. La même chose aussi à partir des années 1920, où là, encore une fois, Paul Nadar va s'adapter au goût contemporain et finalement, à cette époque-là, on le voit bien dans le portrait de Joséphine Baker, son travail, son approche n'aura jamais été aussi proche de l'œuvre de son père et de son oncle, puisqu'il favorise un fond neutre, se rapproche des visages pour travailler les jeux d'expression et de spontanéité.